Bonjour à tous, hello à tout le monde, bienvenue sur le stream de Pierre qui roule, vous êtes sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, mais vous êtes aussi, si vous regardez cette vidéo, un peu plus tard, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous ceux qui viennent rejoindre le stream, bonjour à Darkside, que je vois en fait sur mon petit PC à côté. Merci à Diabolo d'être passé tout à l'heure. Bon, là on va retester un autre ajout au Game Pass, donc le Game Pood de Microsoft Xbox. Spencer et ses actionnaires qui pensent tellement à votre bien-être qu'ils vous vendent 13€ par mois un Game Pass Ultimate pour 99% de jeux de merde qui sont soit indépendants ou un rétro-gaming, et 1% de jeux qui sortent du lot et qui nécessitent que vous claquez 500€ pour une Xbox Series X. Voilà, pour des joueurs, des joueurs, des joueurs AAA, alors franchement il faut compter sur les doigts de la main, hein, parce que la promesse des 4 à 5 AAA par an de Spencer de 2018, ben on attend toujours, hein, quand ils sortent, s'ils ne sont pas reportés ou s'ils sortent finis. Regardez, Allo Infinite, même pas de campagne COP, il est sorti en novembre dernier, la campagne COP devrait arriver en août, et encore. Starfield, il devait sortir fin d'année, il est reporté à 2023, et encore. Fable, on n'en parle pas, State of the K3, on va voir un Xbox Game Show à la con qui va nous promettre encore des super jeux avec des super teasers, des extraits de films, hein, Voilà, et vous ne verrez aucun gameplay, et vous allez tous dire, Wouah, c'est beau, je suis hypé, c'est trop bien, vive Xbox, wouah, wouah, on adore Spencer, wouah, on boit, on boit sa pisse, tellement il est, oh, bon, mon dieu. Putain, mais putain, les gens de nos jours, ils acceptent de bouffer de la merde. Ben, il faut dire, ils sont habitués à bouffer au McDo, hein, à bouffer, à bouffer de la merde. Ils achètent de la merde, et ils payent de la merde, voilà. Bon, sur ce, on va y aller, on va se lancer. Après avoir testé l'autre ajout récent, jeu de merde, qui était Disc Room, voici Space Line from the Farout. Vous pouvez jouer en ligne, jouer en local. La point positive, c'est que dans les paramètres, vous pouvez choisir votre langue. Même si c'est marqué quand vous choisissez la autre que l'anglais, une autre langue que l'anglais, cette langue est un travail en cours. Ça promet. Jouer en ligne, j'ai pas joué. Jouer en local, j'ai testé. On va faire un nouveau jeu pour vous montrer ce que c'est, d'accord ? Pour jouer avec les gamins, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ça sert à rien de claquer 500 euros dans une série X. D'ailleurs, actuellement, avec les jeux qui sont sortis depuis un an et demi, c'est-à-dire depuis que la série X est sortie, et il n'y a aucune nécessité actuellement, depuis novembre 2020, à acheter une série X. C'est pas la peine de vous précipiter, ça sert à rien. Vous avez une Xbox One X, c'est amplement suffisant. Une Xbox One X, tous les jeux qui sortent, ils tournent dessus. Et la Xbox One X, elle est juste un petit peu en dessous de la série X. Mais, pour info, la Xbox One X est plus performante que la Xbox série S. X, c'est dire. C'est dire comme quoi ils se foutent vraiment de votre gueule, chez MicroSoc. Donc, nous avons presse P1. Alors, presse machin. On va presse P1. Ok, on s'en fout. On a presse P1. Donc, P1, c'est ça. Voilà. Si vous voulez jouer en local, vous pouvez jouer en local avec quelqu'un d'autre. On va faire le tutoriel, pour que vous compreniez un peu ce que c'est et tout ça. D'accord ? Avant que le copain, il arrive. Après, en test des tests, on va aussi tester, bien sûr, puisque je les teste tous, Chorus, qui est arrivé récemment sur le Game Pass, le MicroSoc. Et Assassin's Creed Origins, qui est arrivé aussi sur le Game Pass. Alors, Assassin's Creed Origins n'est pas un jeu de merde. Je le dis tout de suite, avant même de vous le montrer. C'est un jeu Ubisoft, déjà d'une. Donc, si c'est un jeu Ubisoft, ce n'est pas un jeu de merde. Bon, Ubisoft fait quelques jeux de merde. Mais, à la grande majorité, à 99% des jeux Ubisoft sont des jeux top. Tip top. Des jeux des pépites. Assassin's Creed Origins est une pépite. Comme Assassin's Creed Odyssey. Comme Assassin's Creed Valar. Voilà. D'ailleurs, le meilleur des trois, je vous conseille, c'est Odyssey. La Grèce, c'est beaucoup plus éclairé. Beaucoup plus beau. Il y a beaucoup plus de taf à faire. Il y a beaucoup plus de travail à faire. Et de quête, et de recherche, et de côté RPG. Dans Odyssey que dans Origines. Où il y a beaucoup trop de désert, pour moi. Une carte où il n'y a que du désert, avec des pyramides. On se fait chier. Et puis voilà, c'est tellement sombre qu'on se fait chier aussi. Corus, c'est un bon jeu aussi, mais c'est un jeu de vaisseau spatial. Ou d'avion, si vous aimez bien les avions. Ça va vous plaire. Si vous n'aimez pas piloter, que vous n'aimez pas les combats de vaisseaux spatiaux comme moi. Alors, ça va vous faire chier au bout de même pas cinq minutes. Et ça, c'est que l'origine, c'est du rétro gaming. Mais, c'est un bon jeu. Ce n'est pas du rétro gaming de merde. Comme les 99% restant du Game Pass. C'est un jeu de 2017. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du rétro gaming. On est en 2022. Voilà. Donc, 2017-2022, ça fait cinq ans. C'est du cinq ans. C'est du rétro gaming. Point. Voilà. Et là, on teste les autres jeux qui sont arrivés récemment. Donc, Discount et celui-là. Space Line. From the Far Road. Qui est un jeu... De merde. Moins de merde que celui précédemment. Parce qu'il est un peu plus gai. Il a l'air un peu plus simple. Et tout ça. Voilà. Et un peu plus de travail, de fait, je pense, par le développeur. Mais... C'est un jeu pour les gamins. Et je vous dis... Vous avez un jeu de tablette. Pour moi, c'est un jeu de tablette ou de 360. Ça. Voilà. Danse, déplacer. Gna 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 gna. Ok. Bon. Vous voyez. Vous pouvez danser. Là, le tutoriel, c'est pour vous apprendre comment agirer votre vaisseau spatial. Qui va servir de... De train. Ou d'avion. Entre guillemets. Pour emmener des passagers. Le transport. Le passager. Donc, il vous dit un petit peu... Voilà. Ce qu'il faut faire et tout ça. Mon système de propulsion, comme vous me le dites, n'est pas allumé. Donc, je vais là. Je fais A. Et voilà. Il me dit comme quoi... C'est ma puissance et tout ça. Allumer le système. Donc là, il me dit tout ça. Donc là... Voilà. J'ai allumé en appuyant sur A. Voilà. B pour sortir. Voilà. Système de gravité, maintenant. Le même système de gravité me dit qu'il y a un problème. D'accord ? Donc, il active. S'il y a un problème, il faut réparer. Donc, s'il faut réparer, il faut aller chercher ici. Donc, une pince à outils. Ça appuie sur A pour la prendre. B pour sortir à chaque fois. Ou maintenant, A pour réparer le système de gravité. Hop. On va retomber au truc. Voilà. C'est bon. Voilà. Ensuite. Bon, ensuite, je vais vous laisser faire parce que j'en ai ras le cul déjà. Mais bon, on va vous montrer le tutoriel. Donc, on remet avec A. 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 On remet la petite chouette là. Ensuite, on va essayer avec A. Ensuite, on conduit. Ouais. A droite. On accélère. On freine. Voilà. C'est bien. Il ne faut pas avoir un cul trop élevé pour jouer à ce jeu. Bon, sur ce, on va arrêter là. Le massacre. Pour ceux qui ont envie de faire venir le tutoriel, eh ben, ils finiront le tutoriel. Voilà. Pour les autres, rien qu'avoir ça, c'est pas la peine de jouer. Ceux qui... C'est... Alors, jouer en local, ok. Je vais vous montrer. Donc, celle-là. Ah ben, ça a enlevé. Voilà. C'est tout. Choisir la sauvegarde. On va voir si ça relance ce que j'étais arrivé ou sinon, tant pis. Le temps de chargement, par contre, c'est un peu long pour une CRX. Voilà. Parce qu'on nous avait dit que CRX, par rapport à la 1X ou la 1, il y avait un temps de chargement beaucoup plus court parce que ça pétait plus. Bah, je trouve que malheureusement, voilà. Donc, on peut jouer en A2. Voilà. Donc, on peut jouer en A2 en allant comme ça sur un autre personnage. Vous voyez. Voilà. Si vous n'avez pas envie d'être noir, vous prenez un personnage blanc. Si vous n'avez pas envie d'être un mâle blanc, hétérosexuel, vous prenez une fille rousse. Mais vous avez vu, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de fille noire. Ah ben si, il y a une fille noire là-bas. Allez, soyons pas médisants. Par contre, je remarque une chose. Il n'y a pas d'asiatique. C'est vraiment de la discrimination. Il n'y a que des noirs et des blancs. Bon. Et comme moi, je suis un gars blanc, je vais mettre un gars blanc. Voilà. Quoi d'autre ? Voilà. Et ensuite, vous avez le petit problème à parler. Non. Voilà. Embarquez. Vous embarquez sur votre putain de vaisseau à la con de merde. Ben, voilà. Et vous allez jouer à votre jeu de merde. Complètement de merde. On est ici. On peut choisir où on veut aller. Vous êtes ici. Ok. On peut aller là, c'est très facile. Trop loin, trop loin. Là, là. Pour aller loin, très facile. Prix du billet, 16. Passager x2. Pas de météo. Confirmer. Retourner là. Oui, c'est parti. Voilà. Et là, en fait, vous avez des passagers qui vont vous faire chier parce qu'ils vont vous dire qu'ils ont faim et qu'ils veulent s'amuser. Donc, c'est une sorte de gestion. À la sim, c'est la con. Mais, euh... Pfff. Ça, c'est après le tutoriel. Franchement. Voilà. Vous avez un radar en haut. Le radar, c'est pour vous dire qu'en fait, il faut aller à ton endroit. Voilà. C'est grâce à ceux qui sont activés. Ils peuvent être un peu exigeants. C'est vrai que vous pouvez avoir différents besoins d'un passager. Si c'est bleu, ça ne le dérange pas encore. Si c'est orange, ça commence à affecter l'arrivation de l'entreprise. S'il est rouge, il a besoin d'attention immédiatement. S'il y a quelque chose pour le reproduire. Le client a toujours raison. Oui et non. Il y a des limites. Voilà. Sauf que c'est une poursuivie en justice. C'est un petit peu marrant. Dans 5 moments, il a seulement un mentor. Non. Ben, justement, non. Parce que si vous avez... Non. Donc, des paquets. On prend le paquet. On le met ici, sur le truc. Voilà. Le paquet cuit un truc. Ça sort de la bouffe. On prend la bouffe. Lui. Où lui ? Lui, c'est nourrir. Lui, c'est musique. Donc, si c'est musique, on fait... X. Il faut se concentrer. C'est casse-bonbon. Et donc, en fait, tout le temps, il va faire ça. Il va demander à bouffer. Il va demander à danser. En gros, il va nous faire chier tout le temps. Voilà. Et votre boulot, c'est ça. Voilà. Alors là, j'ai eu un succès. Parce qu'en fait, j'ai eu le premier jour. J'ai eu le mi-standard. J'ai réussi. Avec le passé, j'étais content. Voilà. Voilà. C'est ça, le jeu. Le jeu de merde, c'est ça. Bon, voilà. Vous avez gagné un succès. Alors, il y a combien de succès, ce jeu ? Il y en a 44. Voilà. Il y en a qui sont simplement faciles à avoir. Il y en a d'autres un peu plus durs. Voilà. Comme normal, c'est tout ça. Voilà. C'est un spatioport. Voilà. Super. Eh bien, voilà. On va arrêter là. Donc, verdict. Test des tests. C'est un jeu de merde. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Et là, je vais aller faire le test des tests de Chorus. Et le test des tests de Assassin's Creed Origine. Assassin's Creed Origine, j'y ai joué 143 heures. Donc, je crois que c'est un bon jeu. Allez, sur ce, bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao.